ok c'est bon je pense que la vidéo fonctionne si vous tombez sur cette vidéo c'est que vous êtes malheureusement tombé dans le monde du bas vous n'êtes pas les premiers mais pour être franc avec vous je pense que vous allez mourir je suis un scientifique venu étudier avec deux de mes collègues sur une espèce dans ce nouveau monde mais suite à une attaque venue de ce monstre que j'espère vous n'aurez pas rencontré même si j'ai de fortes doutes le gouvernement a décidé fermer le portail et de nous condamner elle est déjà là mais pourtant j'ai pourtant il semblait que j'étais dans une zone sécurisée je dois vite transférer lesquelles les données qui me reste sur sur ce fichier tout le monde sait qu'il existe des organismes qui font à peu près notre taille et que l'on peut observer sans avoir à plisser des yeux on pense notamment aux autres mammifères aux oiseaux ou à certains insectes tout le monde sait aussi qu'il existe des organismes si petits qu'il faut un microscope pour pouvoir les apercevoir comme les bactées par exemple les premiers sont généralement composés de plusieurs cellules et les secondes d'une seule mais tous sont comme point commun de rester tout le long de leur vie unis ou pluricellulaire c'est à dire composé d'une ou plusieurs cellules or ce n'est pas le cas de l'espèce dont on va parler cette espèce c'est dictostellium discoidum à première vue ce n'est pas un organisme qui paie de mine on dirait juste une cellule informe en train de ramper sur le sol cette forme très particulière et cette façon très spéciale de se déplacer lui valent de faire partie des amis ce terme désigne les organismes unicellulaires qui se déplacent de façon amiiboïde c'est à dire grâce à des extensions de leur corps qu'on appelle pseudopodes faux pieds les pseudopodes servent à se déplacer mais également à se nourrir les amis sont microscopiques mais non ce ne sont pas des bactéries contrairement à elle elles ont un noyau et les amis sont beaucoup plus grandes la plupart des amis sont partis des amis bozoaires groupe dont fait partie dictostellium discoidum amiibozoaires signifie en grec animaux changeants et pourtant non ce ne sont pas non plus des animaux les amis bozoaires ont longtemps été placés dans le même groupe que les champignons oui c'est vrai certaines ressemblent à des moisissures comme le blob pourtant ce ne sont pas des champignons l'amibe que nous allons étudier je vous rappelle son petit nom possède trois manières de se reproduire la première la plus basique et la mitose une cellule se divise pour donner deux cellules la deuxième est la reproduction sexuée elle peut avoir lieu lorsque deux amis de types sexuels différents se rencontrent la troisième enfin est celle qui nous intéresse ici il s'agit d'une reproduction asexuée autrement dit dont le but est de coloniser un milieu et elle est très particulière tout commence lorsque les amis mangent les dernières bactéries de leur milieu et se retrouvent sans plus rien à manger elles doivent alors impérativement trouver un nouveau milieu pour éviter de tout mondaire de fin l'une d'elles se met alors à produire une molécule appelée ampc soit adénosine monophosphate cyclique un fort message chimique toutes les amis que la molécule atteint vont être fortement attirés par la source de son émission et vont se rendre dans sa direction ces amis bâtir et vont émettre à leur tour de la mpc afin d'élargir la zone d'appel progressivement les dictostellium vont ainsi s'assembler pour former une étrange structure cette structure est appelée une limace c'est un organisme très particulier dont le corps est composé d'environ 100 mille dictostellium qui vivent normalement indépendamment les unes des autres on parle d'organismes coloniales les amibes à l'intérieur de la limace perdent leur forme amiboïde et sont collées entre elles grâce à des molécules adhésives les adhésives elles sont désormais capables de faire des mouvements cellulaires coordonnés tout comment font les cellules de notre corps ce n'est pas la seule ressemblance avec les organismes pluricellulaires certaines cellules ont de véritables rôles spécifiques comme les cellules sentinelles qui jouent le rôle de système immunitaire au sein de la limace leur mode d'action est d'ailleurs le même que celui des macrophages célestes humains elle gobe les intrus l'animace ce qu'elle cherche c'est la lumière ce qui correspond pour les amibes qui vivent dans le mus des bois à la surface du sol le rôle de l'animace n'est pas d'aller le plus loin possible mais le plus haut possible une fois qu'elle a atteint une hauteur optimale l'animace va se transformer elle va prendre progressivement la forme d'un sauve car l'organe de dissémination des spores chez dictostellium discoidum les spores sont la forme que prennent les cellules lorsqu'elles doivent coloniser un milieu et les spores doivent être très solides afin de résister à tous les chocs rencontrés les amibes changés en spores créent ainsi une coque protectrice semi imperméable composée en grande majorité de protéines de polysaccharides et de cellulose ce dernier élément rendant ce manteau cellulaire extrêmement résistant les spores doivent être lâchés de très haut afin d'aller le plus loin possible c'est pour cette raison que le sauve carpe est composé de deux parties la tête qui contient les spores et la tige qui maintient la tête en hauteur le problème c'est que la tige pour être la plus solide possible contient elle aussi de la cellulose la cellulose est un matériau qu'on trouve notamment chez les plantes mais qui est tellement résistant qu'il tue les cellules qui le sécrète la dissémination des spores se fait donc au prix du sacrifice d'une partie de la colonie celle des cellules qui composent la tige qui va mourir pour que les autres amis puissent survivre et coloniser un autre milieu voilà les résultats de nos découvertes j'aurais aimé continuer mais bon je pense qu'il y a un monstre qui va vite débarquer donc je vais peut-être y aller bientôt ouais je vais y aller ouais ouais